Les planchers laminés Uniboard ont été conçus afin de rehausser le style et la beauté architecturale de tout décor. Les planchers laminés Uniboard reproduisent à la perfection la texture naturelle et l'aspect véritable du bois, de la céramique et de la pierre. Le système d'installation sans colle de haute technologie d'Uniboard est unique. L'un des plus grands avantages de cette technologie est qu'elle permet d'obtenir des joints plus serrés que la plupart des autres systèmes de planchers laminés sans colle. Voir l'emballage pour connaître les applications. Après avoir acheté votre plancher laminé Uniboard, retirez la pellicule de plastique et laissez les boîtes à plat pour permettre aux planches de s'acclimater pendant au moins 48 heures. Vous aurez besoin de certaines ou de toutes les composantes suivantes afin d'installer votre plancher laminé Uniboard, du pare-vapeur, de la mousse de polyéthylène, des espaceurs, un bloc de pose, une barre de pose, une scie électrique à dents fines, du ruban adhésif pour plastique résistant à l'humidité, du ruban adhésif en toile et des moulures. Souvenez-vous de ne pas utiliser d'accessoires conçus pour d'autres types de planchers laminés. Avant d'installer votre plancher laminé Uniboard, la surface doit être sèche, propre, lisse et haut niveau. Une dénivellation supérieure à 6,25 mm par 1,62 m ou un quart de pose par 5 pieds devra être corrigée. Rappelez-vous que peu importe le type de plancher laminé utilisé, vous devez toujours installer un pare-vapeur sur un sous-plancher de béton. Les joints du pare-vapeur doivent se chevaucher sur une largeur de 8 pouces. Il est également suggéré de coller les joints avec du ruban adhésif résistant à l'humidité pour davantage de protection contre l'humidité. De plus, le pare-vapeur doit remonter d'un pouce de long des murs. Rappelez-vous, si vous avez acheté un plancher laminé standard, l'installation d'un sous-plancher est requis. Consultez l'emballage pour plus d'informations sur la préparation et la pose de la sous-couche ou toute autre information non comprise dans la vidéo. Si vous utilisez un plancher laminé avec une sous-couche précollée à la planche, aucune autre sous-couche n'est nécessaire. Pour une installation sur une surface de bois, il est important de ne pas installer de pare-vapeur. Suivez ensuite les mêmes étapes d'installation que pour une installation sur une surface de béton, selon le modèle de plancher laminé Uniboard que vous avez acheté, soit avec ou sans sous-couche précollée. Pour une installation sur du tapis, du plancher radiant, des tuiles de vinyle ou de céramique, consultez l'emballage pour connaître les étapes de préparation nécessaires avant de procéder à l'installation. Laissez toujours un espace pour l'expansion tout autour de la pièce ou de tout autre objet fixe. Pour les pièces de moins de 7,6 m, il faut laisser un espace minimum de 10 à 15 mm. Pour les pièces de plus de 7,6 m, un espace minimum de 15 mm est nécessaire. Une fois que vous avez complété l'installation de votre plancher laminé, retirez les espaceurs et posez les plaintes et les moulures. La sélection de moulures peut varier selon des collections. Utilisez un joint carré pour une transition parfaite entre votre plancher laminé Uniboard et un tapis, des tuiles de céramique et des seuils de porte. Utilisez un réducteur pour une transition naturelle entre votre plancher laminé Uniboard et des tuiles de vinyle ou un tapis mince. Utilisez une moulure en T pour une douce transition entre votre plancher laminé Uniboard et un autre plancher de même niveau. Utilisez un joint de palier pour une finition sécuritaire et élégante des paliers. Utilisez un nez d'escalier pour une finition sécuritaire et élégante des marches d'escalier. Utilisez un quart de rond pour une finition parfaite au bas des murs et des plaintes. Il est important de ne jamais clouer ni coller vos moulures à votre plancher laminé ou dans l'espace prévu pour l'expansion. Assurez-vous de toujours clouer les moulures au mur. Déterminez le sens de la pose. La règle est de poser les lames perpendiculairement au mur ayant une fenêtre. Pour donner une apparence plus grande à une pièce, il peut être préférable de poser les lames parallèlement au mur le plus long. Il est très facile d'entretenir votre plancher laminé Uniboard. Passez l'aspirateur ou le balai et nettoyez avec un linge émide à l'occasion. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez un nettoyant ménager non abrasif ou un nettoyant spécialement conçu pour les planchers laminés. Pour des tâches spécifiques ou des questions sur l'entretien, veuillez communiquer avec notre soutien technique. Maintenir la lame à l'horizontale et insérer la languette du bout de la lame dans la rainure du bout de la lame précédente. Baissez la lame sur le sol. Installez la deuxième rangée et toutes les autres rangées. Insérez la lame sur la longueur à un angle de 45 degrés. Baissez la lame sur le sol et appuyez avec votre main pour bloquer la lame en position bien à plat sur le sol. Pour la deuxième lame et les suivantes de chaque rangée, veuillez à ce que la lame soit engagée dans la planche précédente et que la languette du bout de la lame s'insère dans la rainure de la lame précédente. Problème 1. Le joint du bout de la lame ne se bloque pas en position. Si le joint du bout de la lame ne se bloque pas en position en appuyant dessus avec votre main, utilisez un maillot en caoutchouc et frappez doucement sur le dessus de la lame, près du joint pour qu'il se referme. Le joint du bout de la lame se bloquera alors en position. Vous ne parvenez pas à installer une planche à cause d'une moulure de porte? Voici la solution. Libérez l'espace en coupant simplement la moulure de porte à l'aide d'une scie. Vous dégagerez ainsi l'espace nécessaire pour manœuvrer. À l'aide d'un couteau, enlevez la partie permettant aux planches de s'emboîter. Appliquez de la colle pour que les planches restent bien fixées ensemble, même sans mécanisme d'emboîtage. Vous pouvez maintenant glisser la planche à plat sans devoir la soulever à 45 degrés. Enfin, nettoyez l'excédent de colle pour un travail parfait. Suivez cette méthode avant d'installer votre plancher. Et souvenez-vous, c'est avec de la pratique qu'on devient expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada